Bonsoir à tous, je vous remercie d'être présents pour la troisième séance de Qigong. Cette troisième séance est toute particulière puisque nous avons entamé la période, à partir de vendredi, nous avons entamé la période relative au foie, au système foie. C'est normal, c'est le printemps pour la saison du foie, le printemps en médecine chinoise et en Qigong. Du coup, le foie est en relation avec l'élément bois et aussi dans la médecine, son organe couplé, c'est la vésicule biliaire. Donc, comme le printemps, il faut laisser la libre circulation de l'énergie, du qi dans les arbres, etc. Et pareil, dans le corps, l'énergie doit circuler de façon libre. Or, l'organe foie est en relation avec aussi des émotions. On a vu ceux de la rate, c'était la session précédente. Et donc, l'émotion du foie, c'est la colère. Du coup, la gestion de cette colère interne, ou qui peut aussi être provoquée par des éléments extérieurs, doit se faire à travers les exercices. Nous allons voir donc une série d'exercices, mais aussi particulièrement beaucoup de choses qui vont soulager notre élément foie. Le foie est en relation avec plusieurs éléments du corps. Les tendons, principalement, les ongles aussi, et aussi les yeux. Les yeux, donc la vue, si vous avez des baisses de vue au moment du printemps, si vous avez des problèmes de tendinite au moment du printemps, ou si vous avez des ongles qui se cassent. Voilà, tout ça, c'est en relation avec l'organe foie. Donc, nous allons voir aussi comment le masser. Alors, le système foie, ça va avec la vésicule libraire. Comment libérer la bile. Et aussi, nous allons voir le son de guérison. Des six sons de guérison, le son du foie, avec le mouvement qui permet de libérer l'énergie du foie. Voilà. Donc, en ce qui concerne le qigong statique, je vais juste rappeler la posture de l'arbre, parce qu'il n'y a pas vraiment à proprement parler de posture statique pour l'élément bois. Mais, donc, je remettrai en place la posture de l'arbre, et vous pourrez arrêter la vidéo pour faire cette position statique, puisque maintenant, vous avez dû prendre l'habitude, avec les séances antérieures, de mettre en place cette posture. Suite à ça, nous verrons les étirements de la vésicule biliaire et du foie, le massage du foie, les massages orbitales pour pouvoir aussi libérer la vision, et les sons de six sons, et nous finirons, à la fin, par de l'harmonisation. Comme nous avons vu, l'harmonisation de la rate et de l'estomac, nous verrons l'harmonisation du foie et de la vésicule biliaire. Voilà. Et ensuite, nous terminerons par du palming, c'est-à-dire la position des lao gong, pour pouvoir libérer aussi ce foie au niveau du visage. Voilà. Donc, nous allons commencer par la position de l'arbre, la posture de l'arbre que nous avons déjà vue, mais je vais juste l'expliquer à nouveau. Alors, avec le foie, avec la terre et l'estomac, nous n'avons pas d'orientation spatiale, puisque la rate et l'estomac, c'était le centre. Donc, on pouvait s'orienter dans n'importe quel axe. Voilà. Là, le foie, c'est l'est. D'accord ? Donc, moi, mon est à moi, ici, j'ai le sud, et l'est, ça va être ici. Donc, pour des raisons de commodité, je ne vais pas m'orienter dans cette position-là, sinon vous ne verriez pas l'exercice. D'accord ? Donc, je vais le faire face à vous. Et vous, par contre, il vous faut prendre une boussole et vous orienter vers l'est. Voilà. Donc là, ici, écartement des pieds, la largeur du bassin. Voilà. On remonte, on fléchit légèrement les genoux. On rentre le bassin, le sacrum dans le sol. On baisse les épaules. On ramène les bras. En cercle. Face, la main droite face au foie, la main gauche face à la rate. Voilà. Et là, cette posture, on tire une bâille rouée. C'est le sommet du crâne vers le ciel et notre sacrum vers la terre. Et là, on laisse circuler toutes les énergies à travers notre corps, tout en relâchant les tensions. et l'objectif, justement, c'est de libérer au fur et à mesure nos tensions, que ce soit au niveau du cou, au niveau des bras, au niveau du dos, des hanches, libérer tout ça dans le sol. Voilà. Donc ça, c'est la posture de l'arbre. Nous n'allons pas y rester. Vous pouvez mettre pause et vous y replacer le temps que vous voudrez. nous allons voir l'étirement de la vésicule biliaire. Alors, la dernière fois, au niveau de la rate, nous avons ouvert à 45 degrés. Donc là, c'est pareil, il faudra le faire en orientant vers l'est. Donc là, on a ouvert à 45 degrés et on avait attrapé ici les mains et on avait ouvert dans l'axe, on avait mis le deuxième orteil toujours dans l'axe. Et puis, on revenait, pardon, c'était pour l'estomac. On revenait et on appuyait au moment de l'expiration. Ça, c'était pour l'estomac. Là, on va reprendre cette même ouverture. Là, ouverture du pied à 45 degrés. J'inspire et quand j'expire, je me tourne et je regarde mon pied derrière ici et je suis sur le quatrième orteil. Donc, j'ai vraiment bien tourné tout mon pied pour me retrouver sur l'avant-dernière orteil. D'accord ? Là, c'est l'explication. Je vous explique. Donc, voilà, je refais avant qu'on le fasse ensemble. J'inspire, je tourne, j'expire j'inspire j'inspire et j'expire et je replace. Ok ? On va le faire. Normalement, en numérologie, le foie, le système foie vésiculiaire, c'est le chiffre 8. Donc, nous allons le faire 8 fois à gauche puis 8 fois à droite et ensuite, nous verrons l'étirement du foie. Là, c'est l'étirement de la vésiculiaire. On est parti. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire. Et là, ouvre bien le côté de la vésiculiaire. Expire. 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 Le méridien de la vésiculiaire, il part de là et il fait tout le côté. Tout le côté externe. C'est pour ça qu'on a besoin de faire cette ouverture en grand arc. J'inspire. J'expire. 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 T'attrégaine. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. 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 j'expire, j'inspire, j'expire, septième, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, huitième, j'inspire, j'expire, regardez bien l'orteil, j'inspire, j'expire, de l'autre côté, huit fois, jour, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je relâche, deuxième, j'inspire, j'expire, j'expire, je relâche, j'inspire, troisième, j'expire, j'inspire, j'expire, je relâche, quatrième, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'inspire, j'expire, 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 regardez bien le pied derrière, j'expire, 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 j huitième, j'inspire, j'expire, j'inspire, je relâche, ça c'était l'étirement de la vésicule biliaire, on va étirer le méridien du foie, donc en position du cavalier comme on l'avait vu pour la rate, on va faire la même chose, on va transférer le poids du corps d'un côté comme on l'avait fait sur la rate, sauf que la rate, on levait le gros orteil, là on ne va pas le lever, mais par contre, au moment du transfert du poids du corps, on va tirer le bras vers le pouce, et on regarde notre gros orteil, voilà, nos orteils, et on revient, on peut même le faire si on est très à l'aise dans la posture du cavalier, on peut le faire plus bas encore, plus on le fera bas, plus ça sera efficace, attention, on y va, inspire, expire, expire, inspire, enfonce bien le pouce, avec leurs gros orteils, expire, 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 6, expire, 7, 8, De l'autre côté, inspire, Inspire, Le méridien du foie part, De l'angle externe du gros orteil, Expire, Inspire, Il remonte à l'intérieur de la cheville, à l'intérieur de la jambe, de la cuisse, Expire, 5, 6, Le long de l'abdomen, au niveau de l'aplomb du mavelon, 7, Puis se termine sous le mavelon, à l'intervalle de la cinquième et la sixième côte, On y va, Expire, Expire, On revient doucement, On relâche les jambes, Ok, Les pieds parallèles, On va utiliser les quatre doigts, Donc, Le pouce n'est pas concerné, Les pouces ne sont pas concernés, Et on va, Ici, Chercher, Notre grille costale, C'est-à-dire toute la partie des côtes ici du sternum jusque sur le côté là, en dessous de la poitrine, Voilà, Donc là, On va sentir sous ce grille sternal, Il va y avoir une partie du foie qui va être à l'intérieur, Voilà, Donc déjà, on va passer nos huit doigts sous ces côtes là pour sentir, Voilà la masse qu'il y a dessous, Voilà, Donc là, On vient ici du plexus, Voilà, Du sternum jusqu'à l'extérieur, Et on sent s'il y a des points de plus ou moins de tension, Voilà, Ça peut faire des remontées aussi parce qu'il y a une partie de l'estomac, on est parti bien au centre, Donc là ici, On va inspirer, Expirer, On va venir labourer, Ce fois, De la partie interne, on va dire, jusqu'à la partie externe, D'accord ? Il y a aussi, bien sûr, le canal de la vésicule biliaire, Qui part, on va dire, du nombril, Là, au mamelon, Si on fait une ligne tout droite, Entre le nombril et le mamelon, Ici, on a le canal, Là, de la vésicule biliaire, En plein milieu des lobes du foie, Donc, j'inspire, Expire, Expire, Inspire, deux, troisième, Si on sent des points durs, on peut rester, on n'est pas obligé de balayer jusqu'au bout, Si on sent qu'il y a un moment donné où ça bloque, c'est la colère, c'est l'énergie du foie qui est bloquée, on peut rester sur place et continuer à malaxer. Quatrième, Expire, Cinquième, Commence à aller plus en profondeur, Sous les côtes, Sixième, Septième, Et un, Et un, Et un, on place nos largons, je vous avais déjà expliqué, ce n'est pas tout à fait à l'intérieur de la paume de main, c'est au niveau de l'annulaire, quand on ferme les points, ici, on a nos largons, les centres énergétiques, et bien là, on vient masser ici, une autre fois, et on reste juste, on va visualiser la couleur verte, un vert éclatant, un vert intincelant, le vert du printemps, le vert des petites pousses que vous allez observer les prochains jours, les bourgeons, ce vert-là, on l'amène tout plein de belles choses à ce fois, on l'amène du calme, de la sérénité, et on a évacué toute cette colère par le canal biliaire, maintenant, on va évacuer toute cette colère avec le son des guérisons, mais avant, on va juste envoyer encore de cette belle couleur verte à l'intérieur de notre foie, et on relâche, alors, le son de guérison, le son du foie, c'est le son, c'est le son, il faut vraiment aller jusqu'au bout, pour évacuer vraiment tout, tout ce qui peut bloquer, donc, on va le faire, effectivement, il va y avoir encore un déplacement, toujours sur la face est, donc moi je ne suis pas sur l'est c'est juste pour la démonstration d'ailleurs à ce propos normalement ça se fait quand le soleil va être au point d'ascension en fin de matinée on fait ce son là vers l'est pourquoi parce que même si le foie fait partie des organes qui sont yin c'est le plus yang des organes donc du coup yang c'est c'est midi c'est la plénitude c'est justement c'est pour ça que si on ne draine pas le foie c'est le drainage et la dispersion de l'énergie et du sang des liquides organiques aussi donc si on le foie ne fait pas office de drainage il va il va stocker il va monter toute cette colère et ça va atteindre le le haut de notre de notre corps et du coup nous brouiller l'esprit et voilà et souvent les personnes les personnes très young très dans la colère dans l'extériorisation des émotions à outrance et ils ont cette cette montée là et justement le fait de libérer aux zéniths de libérer proche de midi ça va permettre de d'évacuer même si il faut savoir que dans le cirque le cercle de cirque circadien dont je vous avais parlé les 24 heures il faut savoir que le foie c'est de une heure à trois heures du matin donc si vous avez des réveils des des problèmes nocturnes entre une heure et trois heures du matin attention c'est heure solaire d'accord donc c'est plutôt entre deux heures et quatre heures l'hiver et entre trois heures et cinq heures l'été voilà donc si vous avez des réveils pendant cette période là c'est que votre foie il ya au niveau du du de la circulation il ya un problème de blocage du foie la vésicule biliaire c'est de 23 heures à une heure dans le cirque dans le cercle toujours pareil attention heure solaire donc l'hiver ça fera minuit deux heures et l'été ça fera une heure trois heures voilà vous savez que si dans cette période là vous n'avez pas un sommeil réparateur un sommeil on va dire paisible mais à ce moment là il ya à travailler sur le système vb véhicule biliaire fois donc toujours écartement des bassins voilà on vient mettre les pommes de maille là au bon vers le haut d'accord ici on est autant tiennes inférieures d'accord et là on va monter au foyer moyen pourquoi parce qu'on a fois 14 ici on l'avait dit un sous les sous les les côtes enfin sous les mamelons donc on va monter ici cette énergie du sol en inspirant en expirant on va redescendre 2 x 14 x 14 le long du méridien du foie en phase interne jusque et on va on va s'arrêter au foyer moyen va pas les tendre les bras au foyer inférieur on va pas les tendre les bras mais on va visualiser comme si on expulser le long du méridien jusqu'aux gros orteils et dans le sol attention quand on monte ici on monte ici on crochète ici je crochète les deux gros orteils quand je monte je crochète attention quand je monte je ne monte pas les épaules mes épaules restent basse reste souple il n'y a aucun ya aucune tension qui vient se mettre en haut du corps au contraire on va libérer ce foyer moyen sans tension ici au niveau des épaules donc spi attention fait huit fois d'accord donc huit fois de ce côté huit fois de l'autre prenez la mesure de vos pas et n'avancez pas de trop c'est pas l'objectif de faire de la progression j'inspire c'est pas l'objectif de faire de la progression j'expire espionnée c'est c'est Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ici, sur le côté, là, on a le méridien du lavé bébé qui passe sur l'angle externe de l'œil. Donc ici, on vient mettre sa main. On peut le faire aussi, si on veut être plus confort, on peut le faire allonger. Et par exemple, on sait très bien que 23h minuit va débuter l'AVB, le système VB, dans sa plus grande efficience énergétique. Donc du coup, on peut l'aider dans l'harmonisation de ce méridien. Et on n'oublie pas de transférer et de faire de l'autre côté. Je vous avais dit qu'il y avait des choses un peu plus discrètes. On avait vu, du coup, le fait d'emprisonner le pouce par rapport à la rate, la rumination, etc. Par rapport à la colère. Mais c'est la même chose, on prend dans sa main, on prend le majeur, en fait. Euh, ouais, majeur. Attendez, hop, j'ai un petit... Oui, c'est bien ça. Donc on prend le majeur dans sa pomme de main. Voilà. Bon, bien sûr, ça, il faut le faire discrètement, mais ça paraît assez anodin. Donc là, ici, du coup, quand on sent les pulsations à l'intérieur du creux de la main, on peut sentir l'apaisement. Et on n'oublie pas de faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Même chose, de l'autre côté, pour pouvoir calmer cette colère. D'accord ? Ok. On va se faire un dernier... Deux derniers exercices, toujours par rapport au foie, à la problématique du printemps. Donc, déjà, vous savez qu'au printemps, il y a beaucoup de vent. Donc, il faut éviter au maximum l'exposition au vent. Sauf si c'est une brise légère. Ah oui, j'ai aussi... Il faut que je vous fasse le taouine du foie. Mais la vidéo... Ouais, ok. Donc, on le verra. On fera toute cette séance-là la fois prochaine. Sans interruption en continu. Et je rajouterai le taouine, comme j'ai fait à la séance 2, par rapport à la rate et à l'estomac. Donc, là, on finit sur... Ici, je mets mes index à l'intérieur des yeux. Et je vais, par des petits appuis, faire le contour de mes arcades. Parce qu'il ne faut pas oublier que le foie attaque aussi les yeux. Si, par exemple, on ne sait pas le contrôler. Contrôler nos émotions, nos colères, nos contrariétés. Donc, ça, on peut le faire plusieurs fois. N'importe quel moment aussi. Puis, quand on est fatigué, après une journée devant les ordinateurs, comme vous avez l'habitude de le faire. Et une fois qu'on l'a fait plusieurs fois par pression, on peut le faire de façon circulaire. On peut faire le tour des arcades. De façon circulaire. OK. Dernier exercice de palming. Toujours nos laogons. Qu'on vient placer sur les paumes. Alors, la paume de main, plutôt. Au-dessous du laogon. La paume de main sur les pommettes. On vient enserrer, enfermer nos yeux. Donc, ça aussi, vous pouvez le faire allonger. Ça fait du bien. Ça décontracte aussi. Ça pose la colonne vertébrale. Et du coup, sans appuyer sur les orbites, on laisse juste faire nos paumes de main. Voilà. Et on apaise. On apaise nos yeux. On envoie de la lumière blanche, chaude. aussi, un peu de jaune. Un peu de... Voilà. Et on laisse, on respire calmement. Sans contrainte sur les orbites. Juste le contact. Des paumes de main sur les yeux. Essayez-le. Et vous pourrez continuer, même si la vidéo s'arrête. vous sentez avec la respiration. Et aussi, les mouvements énergétiques. Laissez venir les images. s'il y a des tâches, des couleurs. Laissez faire. Vous pouvez continuer. Et moi, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour la quatrième séance. Et je vous demande de bien remplir la fiche de suivi pour les modules optionnels. De me la renvoyer dans les temps. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain retard. Voilà. Sinon, vous allez faire d'une séance sur l'autre. Là, on est bien à la troisième séance de Qigong. Cette troisième semaine. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt.